Eh bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui concerne la carte microbit et son utilisation avec l'Inventors Kit de Kitronic. Aujourd'hui, je vous propose de regarder un montage qui va utiliser une photorésistance. Cette photorésistance, vous l'apercevez ici, c'est ce petit composant. Ce composant a la particularité de fonctionner comme une résistance qui serait variable. Plus il y a de lumière, moins il y a de résistance. Et inversement, moins il y aura de lumière, plus la résistance sera grande. Le montage est vraiment très clair sur le manuel comme d'habitude, pas de soucis. Je vous le montre ici de manière très simple. Moi, j'ai effectivement suivi ce qu'ils avaient indiqué. C'est une bonne pratique. Je vous ai dit qu'on verrait rapidement la masse avec le fil noir sur le moins de la breadboard, le 3V sur le plus de la breadboard. Et vous voyez que le courant va passer entre la première résistance puis la photorésistance. Et au milieu, nous avons notre petit fil jaune qui permet d'aller récupérer la tension située entre les deux résistances. Si on regarde le petit manuel fourni, on voit le schéma qui représente ce qui se passe. En fait, d'un point de vue électrique, vous avez donc entre la masse et votre 3V, vous avez votre tension de 3V. Et cette tension va être répartie sur le premier morceau avec la tension de la résistance et la tension au niveau entre ces deux points de la photorésistance. Vous verrez, croyez-moi, vous pouvez faire un tour dans votre courtroom, écrire un petit mot si vous voulez que je vous mette les formules. Mais ce qui se passe, c'est que la répartition de tension, en mesurant à ce point-là, on va se rendre compte de la tension entre la masse et la résistance elle-même ici. Et donc, on pourra se rendre compte de la répartition entre les deux. Plus la résistance ici va être faible, plus la tension en ce point va être élevée et on va la mesurer de manière de plus en plus élevée. La photorésistance prend de la lumière. Plus elle a de lumière, plus la résistance diminue. Plus la résistance diminue, plus la tension augmente en ce point. Et vous verrez que nous allons utiliser dans le programme la lecture de la broche 0, qui nous permettra en fait de voir une valeur qui sera retournée, sera une valeur entre 0 et 1023. 0, il ne se passe rien. 1023, on est à 3 volts. L'équilibre à 512 correspond à peu près si vous mesuriez au voltmètre. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Ça passera qu'on a une tension de 1,5 volts ici, à ce point-là. Donc maintenant, on va passer à la partie programmation. Comme d'habitude, le manuel vous explique comment effectuer le code avec l'éditeur PXT, ce qu'on va voir tout de suite. Puis je vous montrerai une réalisation avec Python et je pense que certains seront peut-être intéressés. On verra ce que ça donne. Je vais brancher la carte et puis nous allons passer au code. Pour la partie programmation, je vais vous montrer le programme tel qu'il a été proposé avec PXT. Et puis juste après, on essaiera de montrer l'équivalent en micro-python. Comme vous pouvez le constater, il n'y a vraiment pas énormément de code. On part d'une boucle continue, puisqu'on va laisser tourner notre programme en permanence. Là, c'est la boucle bleue forever. On va utiliser une nouvelle fonction qu'on n'avait pas utilisée jusqu'ici qui permet de récupérer l'état des broches de la micro-byte et de le stocker dans une variable. Donc la variable, je l'ai appelée ici lumière. Et on va récupérer la valeur de la broche 0, qui est donc la broche sur laquelle nous avons branché le petit fil jaune qui permet de récupérer la tension entre la photoresistance et la résistance. Ensuite, une fois qu'on a la valeur dans la variable, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que la tension de 3 volts correspondait à une valeur de 1023 dans la variable. On considère que tout ce qui va être la limite où on bascule de l'un à l'autre, ce sera 512. En dessous, on va décider d'afficher une lune et au-dessus de cette valeur, on va afficher un petit soleil. Donc comme d'habitude, le simulateur est disponible, mais là, vu que vous avez un montage, il commence à montrer un peu ses limites dès qu'on a un petit peu de matériel branché. On va télécharger, là je vais cliquer sur le boudon download, on va enregistrer le programme sur la microbit, en avant, hop, donc elle clignote. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Et donc là, comme vous le voyez, pour l'instant, il y a suffisamment de lumière pour que notre valeur soit au-delà de 512. On montre un petit soleil est stylisé. Et si je cache la photorésistance, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas assez de lumière. On va voir la petite lune. Voilà, et ainsi de suite, sans aucun problème. Donc le code est relativement simple et après, vous pouvez vous amuser à ajuster le seuil où vous voulez détecter la quantité de lumière pour essayer, par exemple, vous mettez des valeurs relativement basses et ça vous permet de détecter quand le soleil est en train de se lever le matin, par exemple, ou le contraire le soir. Vous pouvez essayer de détecter le moment où il n'y a plus assez de lumière et qu'il faudrait, par exemple, on pourrait imaginer que vous détectez que la valeur de lumière n'est pas assez suffisante et vous avez une deuxième broche qui va commander l'allumage d'une lampe, dans votre maison, par exemple. Maintenant, on va regarder la même chose. On va regarder le code que ça peut donner avec du micro-Python. Pour la partie programmation en Python, il y a deux possibilités. Soit vous installez l'éditeur MU, le MU code éditeur, soit vous utilisez depuis le site de la formation Microbit, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a l'équivalent de cet éditeur Python en ligne. L'avantage de l'éditeur MU code éditeur quand vous l'installez sur la machine, c'est que vous avez des mises à jour plus fréquentes et que vous avez une version un peu plus à jour. Mais sinon, c'est exactement la même chose, vous allez voir, le code est partagé, c'est la même personne derrière tout ça, et le site fonctionne parfaitement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le code PXT, je vous rappelle, le but, c'était de lire la valeur de la broche 0 et en fonction de sa valeur, d'afficher une image différente. Vous vous rendez sur le site de la formation, vous allez voir qu'il y a une zone Python éditeur. Vous cliquez sur Let's Code. Il y a déjà un premier programme, un petit code pour débuter, si vous le souhaitez, pour voir comment ça marche. Donc là, en haut, en Python, on va indiquer les librairies que nous allons utiliser. Et ici, nous allons utiliser la librairie qui correspond à Microbit, qui sera nécessaire lorsque vous faites du MicroPython pour la carte Microbit. Elle contiendra toutes les informations vous permettant d'accéder aux broches, les boutons, d'afficher les LED. Nous allons avoir une boucle là. Nous avons « while true » qui correspond au « forever » que nous avions en PXT. Nous allons simplement maintenant lire la valeur de la broche 0, qui s'appellera « pin0 », avec le petit mot-clé avant « if », qui va donc indiquer qu'on écrit une condition. Pour avoir la valeur du courant sur la broche 0, nous utilisons sa méthode « readAnalog », qui renverra une valeur, comme pour PXT, entre 0 et 1023. On va garder notre petite valeur fétiche de 512. Et en fonction, s'il y a suffisamment de lumière, nous sommes au-delà de 512. Nous allons utiliser l'objet « display » qui représente l'écran de la Microbit. Il possède une méthode « show » qui permet d'écrire sur l'écran. Et après, nous avons d'autres méthodes plus complexes, si nous voulons dessiner exactement. J'aurais pu refaire la lune et le soleil que j'avais fait avec PXT. Là, on va utiliser, par exemple, il y a des images toutes prêtes. On va utiliser « diamond » qui représente un petit losange, c'est tout simple. J'indique « else » pour dire que je vais avoir un traitement si la valeur n'est pas supérieure à 512, s'il n'y a pas assez de lumière sur la photoresistance. Pareil, l'objet « display », la méthode « show » et s'il n'y a pas assez de lumière, on va dire qu'on va afficher un crâne. Donc là, vous verrez que dans l'éditeur, vous avez deux boutons susceptibles de vous aider pour votre code. Le bouton « save » permet de récupérer le texte et le partager ou l'éditer ailleurs, le montrer. Et le bouton « download » qui fonctionne comme le bouton « download » de PXT. A savoir, vous permet d'avoir le code à mettre sur la microbit. Toujours pareil, vous sauvegardez sur la microbit. Vous ne voyez pas la petite fenêtre. Mon logiciel ne me permet pas de montrer toutes les fenêtres. C'est quelque chose que je changerai bientôt. On aperçoit ici la diode qui clignote. Le programme est en cours de chargement. Et le petit diamant signe que nous avons suffisant de lumière. Si je cache la photoresistance, le crâne apparaît. Voilà. Je vous ai donc montré ce petit montage. Je pense que la prochaine fois, on passera directement à des expériences un peu plus compliquées avec le kit. On manipulera peut-être un moteur, par exemple, quelque chose comme ça. En attendant, amusez-vous bien, testez, amusez-vous et n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer des questions. À bientôt.